Bonjour tout le monde, je suis ici avec Tiziana après une séance de voyage à soi et je vais tourner la caméra et poser quelques questions à Tiziana que je trouvais absolument éblouissante. Après ce soir, voilà, Tiziana! Ah! C'était juste sublime! Oui, quand je t'ai vue après ce soir, j'ai dit wow, cette expression de... Oui? Oui, éblouissant, éblouissant. Donc, toi tu es avec moi dans les séances de séquences de séances de voyage à soi et on a pris aujourd'hui ici à Valhaneuve en fait, puisque bon, voilà, on peut. Et on a fait une séance avec les smoothies, je vais les montrer là, et de vibrations, oui, pour augmenter ton ton vibratoire. Et je voudrais que tu... Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a... Si tu te rappelles, parce qu'on a commencé, c'est ce qui t'a décidé à vouloir faire ces quatre séances en fait? Je pense que c'était pas très réfléchis, c'était juste, j'ai envie de plus de ça, parce que ça me fait du bien, je sens que ça me fait du bien, donc c'est plutôt sur l'intuition, j'ai envie d'explorer, parce que ça me fait sentir bien, tout simplement. C'est ça. Donc, j'ai suivi l'intuition de, oui, plus. Et nous avons donc fait la première séance, soit énergétique, soit nettoyer les énergies. Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle, je me rappelle surtout de cette bienveillance qui m'enveloppe, c'est ton énergie en fait, ou peut-être d'autres que tu évoques, je sais pas. Mais oui, je me sens protégée et bien enveloppée dans la bienveillance. C'est un peu ça. Et il y avait beaucoup, beaucoup de nettoyage. Je sais pas si tu te rappelles, chez moi, ça terminait plus. Oui, donc c'était, déjà ça, c'était soulageant. Donc, tu as passé une semaine dans cette, voilà, dans cette, dans cette, oui, c'était un mouvement, c'est un mouvement continu, oui, comme si une vague qui continue à me nettoyer. Une vague qu'on lance et qu'on voit dans la vague. Voilà, ça fait son travail. Après, on a fait séance chamanique, ça, c'était magique, non? Moi, je me rappelle, c'est juste avant le confinement, en fait. Oui, c'était juste avant le confinement, c'était toutes sortes de rêves très bizarres, chouettes. Oui, et là aussi, à nouveau, il y avait des rencontres dans mes rêves. Oui, tu as choisi, donc, peut-être qu'ils ne connaissent pas, quand je fais ce voyage vers soi, il y a une séance chamanique là-dedans. Et avant la séance, donc, on parle toujours un peu, on voit ce qu'on veut faire, ce qu'on a, où on est. Et donc, il faut faire un choix entre voyage vers le monde du bas et le monde du haut. Et moi, je suis montée vers le haut, et donc, j'étais dans un nuage, il y avait des gens autour de moi, il y avait beaucoup de lumière, et aussi beaucoup de, je ne sais pas, je ne voyais pas tellement ce qu'il y avait autour, c'était des nuages, en fait. Et après, j'ai eu cette expérience, je ne sais pas, expérience, ou rêve, ou je ne sais pas, comment on l'appelait, ou comme si, moi, j'étais prise dans les bras de quelqu'un, comme ça, à balancer. Et pendant longtemps, je suis restée dans cette position, je ne sais pas qui me balançait exactement, mais ce n'était pas important. Oui, oui. Oui, donc, et après, je suis descendue, ramenée sur Terre. Oui, on en a parlé ici, juste avant la séance, parce que c'est quelque chose, je te posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui t'est resté, ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux faire appel dorénavant, quelque chose que tu te rappelles? À la sensation, spécifiquement. Pas nécessairement, je ne pense pas que depuis, j'ai pensé à cette rêve, donc avec conscience, mais c'est vrai que la sensation d'être protégée, balancée, dans les mains, et ça, oui, ça m'accompagne pendant tout le confinement, je me sentais en sécurité, alors que, bizarrement, peut-être c'était ça, la sensation qui s'ancre, mais je ne me rends même pas compte. Oui, oui, c'est absolument magique que pendant les voyages, comme ça, il y a quelque chose qui se passe, qui reste. Oui, c'est quelque chose qui se passe et pas besoin de... On ne peut pas l'expliquer. D'expliquer ou de mettre des mots dessus, mais c'est vrai que j'ai passé tout mon confinement avec séréneté et avec une sensation de protection. Alors que, bon, c'était tout le contraire autour de nous. Oui, oui, c'est magique, ça. Alors, donc, aujourd'hui, cette séance, attends, je vais prendre des scènes, je vais les montrer. Vas-y, montre un peu, toi. Je vais prendre ton verre. Merci. C'est le chat qui ronronne, qui fait les... Oui, oui. Bon, je le fais tout vite, mais normalement, c'était... Oui, tout à fait. Dans tes smoothies, c'est mon outil. Dans les smoothies, il y a des billes qui provoquent une fréquence. C'est des vibrations. Oui, oui. Et qui passent à travers tout le corps, même si j'étais couchée sur le ventre. Donc, tu travaillais sur le dos, sur les jambes, sur les pieds. Oh, les pieds. Et par contre, je sentais partout, donc... Oui. Je sentais partout dans le corps cette fréquence, cette vibration qui pénètre, non? Oui, oui. Et la séance a commencé avec cet autre outil. Oui, mon chamanique des vagues. Oui. Qui provoquait vraiment une sensation de vagues très profonde. Et je me sentais vraiment sur le bord de la mer, ou dans la mer, parfois. Et au fur et à mesure que ça s'éloignait, c'était moi qui s'éloignais dans mon vécu. Non, mais ce truc de smoothies, c'est... Oui, oui. Je t'expliquais, peut-être pour les gens... Les chats. Oui, que les gens ne savent pas s'aller. En tous les cas, c'est ce que j'ai lu. Les chats, ils vont se mettre à des endroits, ou bien même sur nous, quand nous souffrons émotionnellement, même physiquement, ils vont ronronner pour guérir. Donc, c'est cette fréquence qui est déviseuse et qui enlève l'énergie négative, on transforme en énergie positive. Et les chats, en tous les cas, ça c'est ce que j'ai lu, quand ils se brisent en os, ils vont ronronner et ça va guérir pour plus vite. Donc, cette fréquence-là, qui est dans les smoothies, elle a été absolument étudiée. Ce n'est pas du tout un hasard. Oui. Cette forme, la taille des vies, le poids des vies. Oui. Il y a des rainures, là on voit ça. Même ces rainures, l'écartement des rainures a été étudié. Donc, ça c'est assez magique. Et on a utilisé une musique, tu l'entendais la musique ? Tout à fait, tout à fait. C'était complètement en harmonie avec tout ce qui se passait au niveau des billes. Donc, j'imagine que ce n'est pas par hasard non plus. Oui, oui, oui. Rien n'est pas par hasard. Ah oui, c'est... Même pour moi, de donner une séance comme ça, c'est très méditatif. C'est vrai. Pour rentrer dans une sorte de trance. Oui, oui, parce que c'est... En plus, ça dure longtemps, cette musique. Et donc, on se laisse transporter par... Merci. Un dernier petit mot, comment tu te sens, là ? Ah, régénérer, oui. Oui. Je pense que je peux voler, là. Je n'ai pas des ailes, mais... Oui, tu penses que la première chose, quand tu t'es lunée, c'était... C'était juste, wow ! Je n'ai pas d'autres mots pour le moment, mais c'était, wow ! Merci beaucoup, Tiziana. Attends, je vais tourner comme ça, on le voit tous les deux. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Merci à toi. Le voyage vers soi, c'est quelque chose qui s'écatre. Si vous avez envie d'essayer ça, ben, c'est possible. C'est... Je conseille. Ouais, en tout l'état, voilà. C'est super chouette. Ouais, pour moi, c'est un pur bonheur. Bonne journée à tout le monde. Je ne sais pas encore comment on voit tous les deux, là. Bonne journée à... Ça va faire de ce qu'il faut. Au revoir. Au revoir tout le monde. Une très bonne journée à tout le monde. Et passer, voilà. Bienvenue sur la journée. Bonne journée à tout le monde. Ouais, allez. Oui, tiene, je sais pas. Un mixed soir. Un mixed soir. Un mixed soir. Un super Bach a tout le monde. gonnaCour. Un skye. Unvär ח.